Depuis quelques années, l'Union africaine a décidé que le mois de novembre est le mois de la jeunesse africaine. Les initiatives à l'endroit de la jeunesse se multiplient à cette période dans le monde. Dans notre pays, la célébration de ce mois a débuté par un campus dédié à l'employabilité. Près de 1000 jeunes ont renforcé leur connaissance sur les techniques de recherche d'emploi. Les explications de Salif Yalekoui de Fijanskissied. La salle à Noumambou du Palais de la Culture de Trècheville, investie par ces jeunes pour la plupart en quête d'emploi. Nous sommes au Campus Jeunes, organisé par le ministère de la Jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique, en collaboration avec une firme de la place. Objectif, renforcer la connaissance des jeunes sur les méthodes et techniques de recherche d'emploi. Je suis heureux d'avoir participé à ce camp jeune organisé par le groupe Nestlé, qui depuis bientôt trois ans a initié ce vaste programme qui permet de renforcer les capacités des jeunes en entrepreneuriat et surtout les guider dans leur processus de recherche d'emploi à travers un coaching sur les techniques de recherche d'emploi. Le but aujourd'hui c'est d'échanger avec presque 2000 jeunes ici présents en présentiel, mais aussi plusieurs 1000 en ligne, partager des expériences concernant l'employabilité, l'entrepreneuriat, la grille entrepreneuriat, pour encourager les jeunes à trouver des solutions pour gagner leur vie. C'est moi une très bonne opportunité car j'aimerais plus tard entreprendre. Je pense qu'aujourd'hui j'ai tous les nécessaires pour entreprendre, j'ai toutes les capacités. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre du Mois africain de la jeunesse, une initiative de l'Union africaine. Conférences, panels et autres échanges entre les chefs d'entreprise, responsables de cabinets de recrutement et les jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !